Dans cette nouvelle série de vidéos, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui font la réhabilitation psychosociale sur le territoire. Cet été, nous nous sommes rendus au centre de réhabilitation psychosociale de Nouvelle-Aquitaine pour présenter un de leurs projets clés, l'atelier imprimante 3D dont l'objectif est de favoriser l'insertion professionnelle des personnes accompagnées. C'est sur le site de la Tour de Gassiers à Bordeaux qu'est né il a trois ans le projet d'imprimante 3D. Après s'être essayé personnellement à l'impression 3D, le psychiatre responsable du service Geoffroy Coué décide de déployer cette technologie au sein du centre de réhabilitation. On a la chance en fait au centre de réhabilitation psychosociale de travailler à la Tour de Gassiers. Sur le site, on a la notion physique de réhabilitation qui a un centre spécialisé dans la réhabilitation fonctionnelle des personnes avec handicap physique. L'idée, c'était de permettre à ces personnes avec handicap physique de bénéficier d'êtres techniques pour les aider dans leur quotidien. Que ce soit les personnes avec psychologie qui conceptualisent, modélisent cette technique et les impriment avec des imprimantes 3D. L'atelier s'est pas mal développé au cours du temps avec mise en place de toute une filière dans laquelle les personnes suivies au centre de réhabilitation rencontrent les ergothérapeutes et les méxymétriciens pour rencontrer aussi des patients en réhabilitation fonctionnelle. Ils discutent avec eux de leurs besoins et finalement fabriquent en fait cette fameuse zétude. On est sur une aide technique au repas qui permet d'insérer les coulots, les trichettes. Et la problématique est rédéracée en fait sur une pathologie générale. Et progressivement, ils se perdent la technologie, ils se perdent la technologie, ils se perdent les autres à remporter. Ici, on a un peu de rencontre de scène, c'est une pièce, tellement des groupes défendent. J'ai rejoint l'atelier 3D il y a deux ans et j'ai fait un peu d'infographie avant. Et je ne connaissais pas du tout la 3D, la modélisation et tout ça. Donc, ça m'a plu tout de suite de pouvoir rejoindre un groupe de personnes qui travaillaient sur le sujet de la 3D. Alors, au tout départ, je stressais un petit peu parce que je n'ai commencé rien du tout. Et par la suite, on m'a mis sur des petits projets au départ où on était à deux sur un projet. Donc, j'ai appris progressivement dans les travaux de l'université des fois. C'est là qui est un peu plus fond de l'œuf. C'est là qui est un peu plus autonome. On poserait ses mots à pied, vers l'incertion professionnelle, vers la réalité. Une séance à l'autre, ils peuvent mobiliser et puis même imprimer sur la même séance. et livrer la séance suivante. Et effectivement, il y a une complétisation de leur travail qui est assez rapide. C'est au service d'autres patients ou au service de collègues. Et d'avoir le fruit de son travail, c'est bien fait. Il y a une satisfaction en face. Et ça, c'est important pour eux. Je pense que ça met l'action sur ce qu'on fait. Et donc, c'est plus bien à faire. Sébastien Lecoq a accompagné l'atelier 3D sur les premières années de création, notamment à travers un soutien matériel et la formation des équipes aux technologies 3D. Début 2020, il crée GECO, une entreprise adaptée spécialisée dans la technologie 3D. Il nous explique. Moi, je ne suis pas ici ni du milieu médical, ni du milieu du handicap. Moi, j'ai été séduit avant tout par l'aspect social qui était porté par ce projet-là. Le fait de pouvoir proposer à des personnes éloignées de l'emploi et parfois un peu marginalisées d'accueillir des compétences qui seraient valorisables dans le milieu industriel dans le cadre d'une réinsertion professionnelle. Après plusieurs années, il est arrivé le constat qu'on arrivait à former ces personnes-là au métier de la 3D, donc la modélisation et l'exploitation d'imprimantes 3D. Et j'ai mûri le projet de mettre en place une étape supplémentaire pour les accompagner dans leur parcours de réinsertion en créant une entreprise adaptée pour leur permettre d'intégrer, de mettre un premier pied dans le milieu professionnel avec un cadre un peu plus adapté au handicap de chacun. J'ai connu Sebastien, Sebastien Lecoq. Il a décidé de créer une entreprise. Ils m'ont proposé si je devais rejoindre et j'ai dit oui, bien sûr. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler pour la première fois de ma vie. L'entreprise, c'est pas le même rythme. C'est pareil qu'ici. Le corps du métier, c'est le même en fait. C'est la mobilisation d'un côté, l'impression de l'autre. On a réussi à mettre en place un partenariat gagnant-gagnant entre une structure de soins semi-publiques et un acteur industriel privé. Et je pense que c'est effectivement des initiatives qui sont à développer parce qu'on voit qu'il y a des passerelles vraiment intéressantes qui sont créées. Au-delà de la confection de pièces pour les patients du centre de réadaptation de la Tour de Gacy, d'autres partenariats sont également développés au sein de l'hôpital et à l'extérieur. Nous avons demandé à Bruno, Florent et Félicia de nous raconter une expérience qui les a marquées. J'ai un souvenir d'avoir donné la pièce. On voit que la personne est super contente de la recevoir. Cette année est assez doux. Que vous avez fait si vite et si ce que vous avez fait. C'est plaisir, bien sûr. Donc ça, c'est d'être très positif de pouvoir avoir le côté humain en plus du côté technique. Et ça, ça m'a fait plaisir de faire quelque chose d'utile. Nous avons réalisé plus de 800 exemplaires de visières à destination de soignants. Et tous les patients en hospitalisation complète se sont vraiment mobilisés tous les jours. Ça leur a vraiment permis de se sentir utile, de continuer à lutter contre cette situation. ça a été très difficile. Alors oui, ça m'a touché. C'est mon premier projet en plus. Il fallait modéliser des petites maisons. Et par la suite, les 20 minutes, bien sûr. C'était pour un groupe qui s'appelle le GIHP, qui est une association pour entraîner de malvoyants. C'était quand même un projet qui avait une certaine envergure, quand même, pour commencer. Et puis, je me suis plutôt bien débrouillé. Donc voilà, je suis assez fier de moi. L'atelier 3D a déjà remporté plusieurs prix et compte continuer le développement de nouveaux projets. Une initiative au service de l'insertion professionnelle et de la lutte contre la stigmatisation que l'équipe serait ravie de voir se déployer dans d'autres structures.